J'avoue que d'être dans un de ses films aujourd'hui, c'était pas prévu, mais je suis bien contente. Tout commença par des vacances. Impatient d'échapper à un brillant avenir dans les grandes plaines, Arthur Houtzer Jr. rassembla plusieurs de ses récits de voyage et en fit The French Dispatch. C'est toujours surprenant. Au-delà d'un film, il fabrique un objet. J'ai eu l'impression, en tournant, absolument de la même chose, de faire partie d'un objet. Non pas une mécanique, mais plus un artisanat. On sent que tout est déjà très imaginé et on participe à la création de cet objet-là. C'est surtout un réalisateur hors du commun, qui a un imaginaire sans limite et qui s'autorise surtout à la débrider complètement et à s'offrir un casting comme celui-là. Moi, j'étais tellement émerveillée, en fait, d'être face à Frances McDormand, à côté de Christopher Waltz. Avec Guillaume Gallienne et moi, on était vraiment comme des gamins, quoi. De jouer les parents de Timothée Chalamet, c'était un grand honneur. Pour moi, Wes Anderson, c'est un grand poète, un grand metteur en scène qui a réussi à créer son propre langage. Je trouve ce film absolument sublime et c'est assez fascinant de voir à quel point chaque détail a été pensé. C'est aussi un grand amoureux de la culture française et de la nouvelle vague. Et ça, c'est quelque chose que je partage avec lui. Tout est à 100%. Les décors sont à 100%. Les costumes sont à 100%. Tout est à 100%. Rien n'est laissé au hasard. Chaque détail est remis en question. C'est unique. Il n'y en a pas deux, comme Wes Anderson. Je crois que ça fait beaucoup, beaucoup de bien au cinéma d'avoir un réalisateur comme lui. Il rassembla une équipe des meilleurs journalistes expatriés de l'époque. Les jeunes ont réussi. Ils ont fait table rase de mille ans d'autorité républicaine en moins de quinze jours. Qu'est-ce qu'ils veulent? La liberté. Point final. Je suis nu, Madame Kremens. Ça, je le vois. Je aime beaucoup la musique française, donc ça m'a donné la chance de chanter beaucoup de chansons que j'aime vraiment, que j'ai grandi. C'est un film qui se passe en France, donc il est un peu différent, évidemment. On essaie juste de trouver une nouvelle couleur, une nouvelle ambiance, qui fonctionne avec ce qui est à l'image. C'est toujours le rêve quand on s'intéresse à la musique de film, rencontrer un jour des metteurs en scène avec lesquels on peut développer une personnalité, une complicité. Mais c'est vraiment ça, c'est de la confiance, de la complicité artistique et un enthousiasme partagé. Quand on se retrouve avec Ouest, c'est toujours, on s'amuse. Message du chef de Fab. On imprime dans une heure. Vous êtes viré. C'est vrai? Pleurez pas dans mon bureau. C'est extrêmement amusant et jouissif et c'est vrai qu'il y a aussi énormément d'humour. Par des petits détails, il arrive à infuser toujours un sous-texte, une ironie à laquelle je suis très sensible. Je crois que les films de Wes Anderson plaisent parce que d'abord, ils sont très jouissifs. Enfin, il y a ce mélange d'humour et à la fois, ils sont très profonds. Une extravagance, une poésie, une délicatesse, un humour et puis quand même des sujets assez profonds mais qui sont masqués par cette légèreté. Pour la musique aussi, on a essayé de chercher des variations imprévisibles. J'ai trouvé drôle déjà l'idée qu'il caricature la France de sa manière à lui, assez, comment dire, enfantine. Et ça, j'ai vachement aimé. Le sujet de notre conférence de ce soir sera Monsieur Moses Rosenthal. Certainement la plus puissante des voix artistiques de sa tapageuse génération. Simone Nuss et l'Ulgy, salle de jeu. Je veux vous l'acheter. C'est pas à vendre. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Si. En un mot, le tableau fut sensation. C'est un cinéma qui me surprend toujours et qui me rassure. Je me dis c'est possible. On n'est pas obligé de faire les canons bien commerciaux et au bout de 15 minutes un suspense. Et non, non, non. Je pense que ce film là, c'est son film le plus dada, le plus improbable. Et plein de surprises je pense aussi pour le spectateur. Ce sont des films à chaque fois qu'on les revoit, on a aussi une lecture différente à chaque fois. Ils nous transportent. C'est pas une surprise quoi. Tout le monde, les gens viennent voir West parce que c'est West. C'est des films à la hauteur de leur atteinte je crois. C'est des beaux grands films, c'est du vrai beau cinéma qu'il faut voir en salle. Il faut aller dans une grande salle avec du bon son et partager ensemble avec les autres spectateurs un vrai moment cinématographique, beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada